On en a parlé dans la vidéo d'hier, l'importance des micro-choix pour réussir sa vie. Quand je veux réussir, quand je veux atteindre le succès dans ma vie, le succès c'est le fait d'avoir quelque chose dans sa tête, de le matérialiser dans la réalité, un projet par exemple. Quand je veux avoir du succès dans ma vie, je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'extraordinaire, je n'ai pas besoin d'être un guerrier sans peur et sans reproche. J'ai besoin d'une chose, c'est de faire les bons micro-choix au quotidien. Et donc dans cette vidéo, je voudrais passer encore un niveau et vous expliquer personnellement ma technique qui me permet de faire les bons micro-choix au quotidien parce que je suis persuadé d'une chose, c'est que quand au quotidien je fais un bon micro-choix, deux bons micro-choix, trois bons micro-choix et que j'avance de plus en plus vers la personne que je veux devenir, je réussis, c'est une obligation. Avant de démarrer, je voudrais vous rappeler que j'ai mis en ligne pour les prochains jours une grande promotion pour préparer la rentrée, pour faire en sorte que cette deuxième partie d'année soit une deuxième partie d'année extraordinaire et que vous puissiez être fier de vous le 31 décembre au soir. Donc une promotion de moins 70% sur tout mon catalogue de formation. Donc si vous voulez vous former à prix réduit, si vous voulez pouvoir acheter plusieurs formations en même temps, c'est le premier lien dans la description. Il y a tout qui est expliqué pour profiter de cette promotion. Alors comment faire pour faire les bons micro-choix au quotidien ? Alors moi, je voudrais vous expliquer ma technique qui est la technique que j'appelle la technique du portrait robot. Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, déjà comment je définis les bons micro-choix que je dois faire ? Parce que qu'est-ce qui fait qu'un micro-choix est le bon et un autre micro-choix est le mauvais ? Il n'y a pas dans l'absolu. C'est-à-dire que dans l'absolu, moi je suis vraiment quelqu'un qui pense de cette façon-là, il n'y a pas de bien et de mal dans l'absolu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, alors je ne parle pas d'un point de vue légal, je veux dire, mais en termes de jugement des choses, il n'y a pas forcément quelqu'un pour tout le monde. Il n'y a pas une chose qui est bien pour tout le monde ou une chose qui est mal pour tout le monde. Ça va dépendre de vous. Donc en fait, il va falloir déjà définir clairement ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir définir la personne que vous voulez devenir parce qu'il ne faut jamais oublier que le micro-choix A que je vais prendre ou le micro-choix B, c'est deux chemins différents en fait qui vont me mener le choix A vers la personne numéro A, le choix B, le micro-choix B vers la personne numéro B. Donc en clair, ce que je dois faire, c'est me dire « Ok, quelle est la personne que je veux devenir ? » Et par rapport à ça, et c'est là justement cette technique du portrait robot, définir un portrait robot de cette personne. Donc en clair, se dire « Ok, quelle est la personne que je veux devenir ? » Moi, quelle est la personne que je veux devenir ? Ça peut être par exemple une personne qui fait du sport, une personne qui s'alimente correctement, une personne qui économise 100 euros par mois, une personne qui sort de sa zone de confort. Donc en fait, vous voyez, vous allez mettre plusieurs éléments comme ça, le plus précis possible qui vont faire un portrait de cette personne-là. Et donc si vous donnez le portrait robot que vous allez écrire, que vous avez écrit à n'importe qui, il peut déjà se faire une idée de cette personne-là. Par exemple, en disant « Ok, c'est une personne qui fait du sport, c'est une personne qui mange correctement, enfin qui mange équilibré, c'est une personne qui fait au moins une nouvelle activité toutes les semaines, c'est une personne qui se lève tôt le matin, etc. » Donc le but, attention, le but n'est pas de définir un fantasme que vous avez. Le but est de vous dire « Ok, par rapport, c'est toujours lié, c'est-à-dire que c'est à chaque fois un étage supérieur, par rapport aux objectifs que je veux atteindre, quelle est la personne que je dois devenir pour atteindre ces objectifs ? » Et donc ensuite, je fais le portrait robot de cette personne-là. Donc vous faites le portrait robot de cette personne-là, par exemple la personne A, et donc ce portrait robot va avoir plusieurs éléments, différents éléments que vous allez écrire. Et ensuite, l'idée évidemment, c'est que quand il y a un choix qui va se présenter, vous allez pouvoir vous reporter à ce portrait robot. Vous allez pouvoir vous dire « Ok, maintenant j'ai ce choix, j'ai ce choix de travailler sur mon projet ou de regarder la télé. Ok, quelle est la personne que je veux devenir ? Que ferait cette personne que je veux devenir ? Que ferait cette personne A ? » Et je prends mon portrait robot et je vois que cette personne A, elle va préférer travailler sur ce qui est important pour elle plutôt que de dépenser son temps sur des choses qui ne vont rien lui rapporter. Et donc, je fais ça. Même chose si je dois faire du sport, etc. Donc par rapport à vos problématiques à vous, par rapport à la personne que vous voulez devenir, vous allez faire ça. Et ça, ça va vous permettre, ça va vous aider vraiment de faire les bons micro-choix. Alors vous allez peut-être vous dire « Ok, mais finalement c'est des choses que je sais. » Mais vous savez, il y a quelque chose qui est très important dans l'idée d'accomplir plus, dans l'idée de s'améliorer personnellement, dans l'idée de la croissance personnelle, c'est des choses concrètes. Et des fois, c'est des choses qui effectivement, si on y réfléchit d'une façon logique, je sais quelle personne je veux devenir. Mais le fait que ce soit noté, que ce soit même affiché, que je puisse m'y reporter, ça va changer les choses. Vous allez pouvoir vraiment imaginer cette personne dans votre tête et vous dire « Ok, ça c'est la personne que je veux devenir, cette personne-là, elle ferait ça » et ça va vous faciliter la vie quand vous allez devoir faire vos micro-choix. Voilà pour cette méthode, vous pouvez la mettre en place dans votre vie. Comme d'habitude, le plus simple, c'est de tester et de voir les résultats que ça donne sur vous. Si vous voulez aller plus loin dans cette démarche-là, avoir plus ce type de technique, je vous conseille deux formations que j'ai mis en ligne les derniers mois. La formation « Agir » et la formation « Faire de chaque journée un petit succès ». C'est deux formations extrêmement concrètes qui vont vous permettre de développer votre force d'action, votre capacité à agir au quotidien et aussi le fait de mettre en place au quotidien des méthodologies qui vont vous permettre de faire ce que vous avez à faire tous les jours. Donc, ces deux formations, vous pouvez les retrouver dans mon catalogue de formations. Il y a moins 70% sur l'intégralité de ce catalogue pour les prochains jours. Donc, c'est le premier lien dans la description. Vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur le catalogue. À ce moment-là, vous pouvez ajouter la ou les formations que vous souhaitez et au moment de valider votre panier, n'oubliez pas de rentrer le code « Victoire ». Il est indiqué dans la description et ce code « Victoire » va vous permettre de retirer moins 70% à l'intégralité de votre panier peu importe ce que vous ayez acheté une formation ou dix formations. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour, on compte.